100% Pays Basque, je suis née à Saint-Jean-de-Luce. Maintenant j'habite Saint-Jean-de-Luce, mes parents habitent Cibourg, j'ai l'accent basque. Ça fait 28 ans que je suis là. Je ne vais pas le perdre et je ne veux pas le perdre surtout. Authentique berceau du golfe en France, le Pays Basque colle à la peau d'Anne-Lise Caudal. Formée au club de la Nivelle où elle s'entraîne toujours sous la direction de Jean-Bernard Lecona, son coach depuis 17 ans, la meilleure joueuse française sur le lettre en 2012 revendique ses origines et son amour du golfe. Même si elle a découvert ce sport un peu par hasard, elle rêve de marcher sur les traces de ses glorieux aînés, les champions du passé, dont les photos ornent les murs du club de Chantacourt, qui accueille cette semaine le Lacoste Ladies Open de France. J'ai commencé le golfe par le biais de l'école, quand j'étais en classe de CM1, j'avais 9 ans. Mon professeur d'école jouait au golfe. Et puis, il regardait tous les élèves et c'est vrai que j'ai eu de la facilité. La première fois que j'ai tapé des balles et puis il a commencé à me poser des questions, si ça me plaisait. Je dis, ouais, c'est sympa, ça me plaît bien. Et puis un jour, j'ai réfléchi et je suis rentrée chez moi, j'ai dit, papa, maman, je veux jouer au golfe. Je suis tombée amoureuse de ce sport. Que ce soit à la Nivelle ou à Chantacourt, Annelise trouve le terreau idéal à l'épanouissement de son amour pour le golfe. On est Lacoste, Simone Thion de la Chambre. Tout a commencé, toute l'histoire de la famille. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Garayal, de discuter avec lui. Je n'ai jamais joué avec lui. Catherine Lacoste également, avec qui j'ai joué il n'y a pas si longtemps. Et moi, j'adore quand on me raconte les histoires du passé, les anecdotes, les émotions qu'ils ont eues. Moi aussi, j'ai envie de vivre ces émotions-là. Et je pense qu'on apprend beaucoup aussi en écoutant. Et voilà, donc c'est top d'avoir tous ces gens autour de soi. Âgé aujourd'hui de 28 ans, Caudal termine sa sixième saison chez les Proettes. Cette année, la Basque a même remporté son deuxième tournoi du Leth et pas devant n'importe qui, puisqu'en play-off de l'Open d'Allemagne, elle a triomphé du colosse Laura Davis. Un moment inoubliable. Au début, je n'ai pas trop réalisé. Et puis quand on m'a dit, Anis, il faut que tu te prépares. Tu pars en play-off contre Laura Davis. Je me suis dit, mais ce n'est pas fini. Mais en fait, ça s'est super bien passé parce que j'avais eu un gros coup de stress quand je jouais mon 18e tour. Et du coup, j'étais totalement relâchée pour le play-off. Et puis mon cadet essayait aussi de me distraire, de me parler, que je ne pense pas trop au moment présent, le play-off, contre Laura Davis. Mais c'était super. L'autre temps fort de la saison d'Anne-Lise Caudal, c'est bien sûr le rendez-vous avec le public de connaisseurs lors du Lacoste Ladies Open de France à Chantaco, dans son autre club de cœur où elle est ici, comme chez elle. On est très attendus, les joueuses, toutes les joueuses, on est très attendus. Les gens, ils n'attendent que ça. Je pense qu'on aura plus de public dans certains endroits, même quand on joue en Europe. Voilà, parce qu'il y a toute cette culture du golf et puis le golf féminin. Les gens, ils sont curieux. Évoluant à domicile sur un parcours piégeux, mais qu'elle connaît sur le bout des clubs, Anne-Lise Caudal bénéficie d'un petit plus qui pourrait jouer en sa faveur. Je pars avec un avantage, c'est clair. Mais il y a des avantages et des inconvénients de temps en temps de connaître le parcours aussi bien. Mais non, je pense que ce parcours, il faut le jouer vraiment intelligemment et ne pas être trop agressif, je pense. Il faut le connaître, il faut le connaître. Donc, des greens petits, il y en a qui sont assez vicieux. Quelques trous, il faut savoir où driver parce qu'il y a des trous en aveugle. Donc, ça ne va pas être facile. Pas facile aussi de jouer devant son public. J'ai eu l'occasion déjà d'avoir joué un tournoi à la Nivelle pour un Elite Access. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de pression, même pour un petit tournoi comme ça. Parce que ça me tient à cœur de bien jouer devant ma famille, mes amis, le public. Les gens qui me connaissent depuis que je suis toute petite. Les gens, ils attendent beaucoup. Bon alors, tu vas gagner. Ouais, j'aimerais gagner. Mais bon, malheureusement, je ne suis pas toute seule. Mais non, ça ne va pas être facile. Fidèle à son club et à son Pays Basque natal, Annelise Codal va donc tout faire pour s'imposer lors de ce Lacoste Ladies Open de France, avant de s'envoler vers de nouvelles avances. Ça me ferait plaisir de gagner l'Open de France ici. Puis ensuite, je pars directement aux cartes aux Etats-Unis. Voilà, j'ai pas mal réfléchi. Je ne l'ai pas trop trop dit non plus. Mais ça y est, c'est décidé. Je pars jouer les cartes. Je me suis préparée mentalement. Je sais que ça peut être difficile. Mais il y a beaucoup de joueuses qui réussissent là-bas, des Européennes. Donc pourquoi pas moi ? Et Karine, c'est un bon exemple aussi, qui évolue sur le tour américain. Et je sais qu'elle sera là aussi pour m'épauler de temps en temps. Donc il n'y a pas de problème. Et puis je commence à connaître les joueuses aussi. Donc il n'y a pas de souci. Heureuse dans sa vie, dans son golf, Annelise Codal commence simplement à donner sa pleine mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada